Eugénie Bastier, je me tourne vers vous. Vous revenez ce matin sur cette curieuse intervention de la ministre de la Culture, Rima Abdulmalak. Après une charge générale contre les médias dans le groupe Vivendi et Actionnaires, ce qui inclut Europe 1, elle a laissé planer la menace de suspendre les fréquences de CNews et de C8. Oui, pour nos auditeurs, il faut peut-être remettre cette intervention de la ministre dans son contexte. Donc le 9 février dernier, elle était invitée sur France Inter. Elle est invitée à réagir à l'idée d'une privatisation de l'audiovisuel public mise en avant par l'animateur Cyril Hanouna. Elle a jugé que c'était absolument inadmissible, ajoutant que l'animateur de C8 était en train, je la cite, de relayer une proposition que Marine Le Pen avait mise dans son programme. Alors, en tant qu'auditrice de France Culture, quand je n'écoute pas Européens, bien sûr, je ne suis pas forcément pour la privatisation du service public. Mais je pense qu'on pourrait en débattre et que c'est tout à fait discutable sans être ramené à l'extrême droite. Rappelons d'ailleurs que dans l'histoire, ce sont les régimes les plus autoritaires, pour ne pas dire fascistes, qui ont utilisé la propagande audiovisuelle d'État. Mais passons, parce que ce qui nous intéresse, c'est quand elle a été interrogée sur la possibilité pour CNews et C8 de perdre leur fréquence. Elle a laissé planer cette menace. Il y a des obligations à respecter. Alors, est-ce que c'est vraiment une menace ? Parce que sur ce point, elle n'a pas tort. Objectivement, il y a bien des obligations quand vous êtes une chaîne de télévision. Oui, mais je ne voudrais pas avoir l'air de prêcher à une heure de grande écoute. Mais j'ai comme une petite envie de rappeler à notre ministre de la Culture cette parabole bien célèbre de l'Évangile. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçoit-tu pas la poutre qui est dans ton œil ? Parce que moi, je trouvais hautement estimables ces obligations citées par Madame la Ministre. Je les cite. « Le respect du pluralisme, le fait de traiter les affaires judiciaires avec mesure, le fait de créer un débat contradictoire sur des sujets pouvant porter à controverse. Mais je trouverais d'abord prioritaire que le service public de l'information, financé par les contribuables, se les applique avant d'aller critiquer les chaînes privées. » Ah bon ? Parce que ça n'est pas le cas aujourd'hui ? Prenons-les un par un. Le respect du pluralisme d'abord. Alors, il suffit d'écouter tous les jours la radio publique pour observer, quelle que soit la qualité des programmes, que la pluralité des opinions n'y est pas respectée. Pour ces journalistes du service public, c'est clair. « Ils sont l'information, et nous, pauvres médias privés, sommes l'opinion. » Mais personne n'est dupe, je vais vous citer une autre phrase célèbre de l'Évangile. « Il est plus facile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux qu'à un journaliste de droite de se faire embaucher sur France Inter. » C'est dans la Bible, ça vous êtes sûr. Apocryphe. Deuxième principe, le fait de traiter les affaires judiciaires avec mesure. Parlons alors d'Élise Lucet, journaliste star de France 2. Elle a fait de son émission complément d'enquête un véritable tribunal médiatique. Elle a même osé déclarer qu'il n'y avait pas de prescription en matière de journalisme. Troisième principe, le fait de créer un débat contradictoire sur des sujets pouvant porter à controverse. Alors il faudrait dire à la ministre de la Culture de faire passer le message au rédacteur en chef de France TV Slash. C'est le média en ligne de France Télévisions qui fait la promotion de l'écriture inclusive, du déboulonnage des statuts historiques et, attention, tenez-vous bien, lance des appels aux dons pour le comité Vérité pour Adama d'Assa Traoré. Eugénie, on sent que ça vous agace ce deux poids, deux mesures médiatiques de la ministre. Oui, je pense que pour faire la leçon, il faut d'abord être irréprochable. Alors un dernier exemple pour la route. Samedi soir dernier sur France 2, dans l'émission Quelle époque ? Léa Salamé a reçu le serpent. Vous savez, c'est un tuant en série franco-vietnamien, soupçonné d'une vingtaine de meurtres et condamné pour deux. Est-il un escroc manipulateur de génie ou un dangereux serial killer ? C'est interrogé Léa Salamé. Alors on le voit, Cyril Hanouna n'a pas le monopole du sensationnalisme et de la télévision racoleuse. Mais lui, au moins, a l'excuse de ne pas être payé par nos impôts. Voilà, ça s'appelle retour à l'envoyeur. Merci beaucoup Eugénie Bastier, qu'on a bonheur à lire dans Le Figaro chaque semaine et qu'on va retrouver mardi dans le club de la presse européen face à François Calfon. Merci beaucoup Eugénie, merci Catherine, merci toutes les deux.